Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec les premiers finalistes, messieurs, du FFT Paddle Tour, du club des Pyramides, Bastien Blanquet et Thomas Lègue. Messieurs, une partie menée de main de maître face à Adrien Maigret et JT Perrour. On a fait un très très bon match, on a été très solid, on a été en mode guerrier dès le premier point, on avait envie de très bien jouer et de s'affronter à eux. C'était le premier match qu'on avait contre une très grosse paire française à Perpignan. Notre tournoi ne s'était pas très bien passé, on avait perdu contre Yann et Florent Valceau. Et là, on avait à cœur de se rattraper, de proposer un autre niveau de jeu. Avec Thomas, on s'entraîne beaucoup à Madrine, on bosse beaucoup ensemble, on bosse beaucoup mentalement pour qu'on essaye que ça matche le plus possible. Et là, sur ce match-là, ça se voit que ça commence à prendre et on est très contents du niveau de jeu. Justement, j'allais y venir, j'allais parler de ce premier FFT Paddle Tour au club du MAS à Perpignan. On vous avait vu, allez, c'était compliqué, on va dire ça comme ça. Et là, c'est presque une nouvelle paire qu'on a vue aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez certes bossé, mais vous vous êtes dit des choses, il y a eu des entraînements. Qu'est-ce qui a fait que vous avez livré un tel match cet après-midi, enfin ce matin ? Je pense qu'on n'est pas arrivé avec les mêmes ambitions à Perpignan qu'ici, on s'est beaucoup préparé mentalement. Et surtout, à l'extérieur du terrain, on s'entend vraiment super bien en ce moment avec Bast. Donc je pense que le fait d'être vraiment ami en dehors et on est arrivé en guerrier avec une rage de vainque qu'on n'avait peut-être pas sur les autres tournois et que ça fait vraiment plaisir à voir aujourd'hui. Et je pense que c'est une des raisons principales de notre niveau de jeu en ce moment. Au-delà du match, on a vu Alexis Sal regarder ce match avec intérêt. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont regardé ce match parce que ce sont quatre joueurs de l'équipe de France. On sait aussi que ça va être dur d'avoir sa place pour les prochains mondiaux au Qatar. Clairement, il y a une grosse concurrence. Est-ce que ce genre de match, ça peut peut-être peser au moment de faire son choix ? Complètement, ça pèse. On a montré une très bonne image, une bonne attitude. On a fait un très bon match au niveau de jeu. On a été très bons tactiquement, on a été bons. Et après, il reste aussi cet après-midi qu'il va aussi montrer soit contre Scatena, soit contre la paire de Moreau avec leur espagnole. Donc, il reste encore un match. Il y a aussi les champions de France la semaine prochaine. Qui est le plus espagnol des deux ? Moi, j'ai l'accent. Lui, il a l'expérience. Moi, je parle argentin, coréen, toutes les langues. Donc, dans le prochain poste, Bastien Blanc qui est deux points, ouvriers les guillemets. Thomas Leg, mon espagnol à moi. Exactement. C'est parfait, ça me convient. A très vite, merci les gars. Bonne chance pour la finale. Merci.